On est sur le Marco Simonnet Golf Club, le site de la prochaine Ryder Cup, il fait déjà plus de 30 degrés. Mais c'est pas grave, on a un super Chipping Green derrière et on va aller essayer les nouveaux Ito de TaylorMade, la troisième version des pointes Aude. On va voir tout de suite ce que ça donne et ce que j'en pense. Voilà, c'est un truc que j'ai bien aimé avec les nouveaux Ito, troisième version de TaylorMade. C'est le contrôle des trajectoires et notamment le fait que les trajectoires soient beaucoup plus tendues et c'est beaucoup plus contrôlable autour des greens. C'est un petit peu moins flottant qu'avant. Tout ça grâce à la répartition du poids au swing weight et à comment ils ont réparti les masses dans la tête de club. Et donc ça à retenir des trajectoires plus tendues autour des greens et ça c'est vraiment chouette. On a une couleur un petit peu plus passe-partout avec ces nouveaux Ito. Ça me rappelle les oil cans utilisés chez Woke. Donc c'est vraiment plus, beaucoup plus passe-partout à l'œil. Ça fait quatre bonnes années qu'on joue ce genre de wedge. Donc vraiment, au moins si vous n'aimez pas par principe, tentez le coude et quasiment toutes les marques proposent des points trop levés. Et c'est vraiment une aide précieuse autour des greens, notamment si vous aimez les coups lobés et tous les coups joués face ouverte. C'est un club vraiment très polyvalent. Pour conclure là-dessus, et ces trajectoires un petit peu plus basses, je viens de les tester dans le bunker et sur les coups lobés, et ça donne des trajectoires un petit peu plus basses sur ces coups joués très haut. Et ça, c'est ni une critique ni un point positif, c'est juste que vous pensez à prendre peut-être plus de loft si vous utilisez les précédentes versions des high-tow. N'hésitez pas à passer par exemple du 58 au 60 degrés pour les high-lofted. Ça va vraiment vous aider à donner un petit peu plus de hauteur parce que vraiment sur les coups lobés, et là en l'occurrence sur les coups ou les sorties de bunker en explosion, ça donne des trajectoires plus tendues et ça peut éventuellement vous poser quelques problèmes si vous jouez des bunkers profonds. Merci.